Bonjour, moi c'est Sophie, j'ai bientôt 28 ans. Je suis infirmière coordinatrice dans une structure pour personnes handicapées atteintes d'un handicap sévère. Je suis infirmière du coup à temps plein et en dehors de ça j'ai aussi des gardes qui fait que comme on n'est pas en fait à temps plein sur la structure, on peut être amené à y aller, à intervenir de nuit ou même le week-end. Donc c'est un boulot plutôt prenant. J'ai fait appel à Jérôme en janvier 2020 donc ça fait un peu plus d'un an qu'on fait les coachings ensemble. J'ai fait appel à lui tout simplement parce qu'en fait j'ai effectué une première perte de poids seule et je commençais à stagner physiquement. Je commençais à accepter en fait que j'avais perdu du poids mais je me trouvais encore, ce qui peut paraître paradoxal, très grasse. Et même au niveau des séances de sport du coup j'étais un petit peu bloquée et dans ma zone de confort donc je n'osais pas forcément faire d'autres exercices où je me contentais de ce que je savais faire en augmentant mes charges tout de même mais je n'allais pas plus loin que ça en fait. Alors au niveau des régimes alimentaires que j'ai pu suivre avant, en fait c'est un petit peu anarchique. J'ai toujours eu une corpulence assez costaud où je ne faisais pas spécialement attention à ce que je mangeais avec quand même des tendances à avoir quelques troubles alimentaires. Je suis descendue très bas en poids mais je suis aussi montée très très haut, ce qui fait que je me suis remise aussi un peu à faire attention et aussi à faire du sport. En fait ça ne fonctionne pas dans le sens où on se rend compte que la perte de poids elle est super rapide quand on enlève tout ce qui est pâtes, riz ou tout ce qui nous fait plaisir, du chocolat. C'est vraiment quand on dit qu'on va faire un régime, on enlève vraiment tout et on se retrouve à juste manger trois feuilles de salade, une pomme. Alors on a eu une super perte de poids au départ mais après derrière on stagne super vite et du coup clairement ça ne fonctionne pas du tout. Alors avant de commencer avec Jérôme du coup j'avais réussi à perdre du poids sur du long terme, ça faisait un an déjà que j'étais en perte de poids mais forcément on stagne quand même à un moment parce qu'on reste aussi dans sa zone de confort au niveau alimentaire. Et il fallait aussi revoir un petit peu je pense les quantités parce qu'en fait j'ai des problèmes avec le chocolat. Du coup pour ma part en fait oui ça fonctionne mieux avec Jérôme dans le sens où forcément j'atteins un peu plus le physique que je veux même si je suis toujours en train d'apprendre à apprécier mon corps. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain je pense mais je pense que lui il a plus les billes qu'une personne qui n'y connaît rien même si on est plutôt bien informé avec les réseaux sociaux maintenant. Pourquoi je continue avec Jérôme ? Tout simplement parce que ça fonctionne. Au niveau de mes résultats en fait j'arrive à obtenir ce que je veux. J'ai d'autres objectifs pour les mois et à venir. Donc du coup ce n'est pas le moment de partir. Et parce qu'il est aussi vachement présent au niveau réseau en fait c'est enfin moi je sais que j'ai vachement besoin d'avoir d'avoir un contact super bizarre. Enfin je sais que j'ai vachement besoin d'avoir un feedback sur les questions que je me pose. Je sais que pour moi c'est super important de pouvoir envoyer un message en fait et d'être rassurée. J'ai énormément besoin d'être rassurée des fois sur est-ce que c'est bien si je fais ça ou ça ou de poser des questions. Et je m'inquiète assez rapidement quand sur la balance ça ne bouge pas forcément. Donc j'ai vachement besoin d'être rassurée et du coup d'avoir Jérôme qui est présent par message c'est un plus en fait. C'est même plus qu'un plus et du coup c'est ça qui fait aussi qu'on a envie de continuer et c'est tout ce côté relationnel qu'on n'a pas forcément avec d'autres personnes. Et puis clairement il me supporte donc je pense qu'à partir de là tout est dit. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai un trou. Je ne sais plus ce que je voulais dire. C'était quoi la dernière ? C'est le pourquoi je continue. Parce que j'aime avoir mal. Et du coup pourquoi je continue avec Jérôme ? Tout simplement parce que ça fonctionne. Du moins... Putain j'ai oublié d'enlever mon masque ! Je ne sais plus ce que je veux dire. Oui. C'est le pourquoi je n'ai oublié d'enlever mon masque. C'est le pourquoi je n'ai oublié d'enlever mon masque. Sous-titrage ST' 501